Alors, Bassi Rouch, je pense que vous êtes le plus jeune chef de parti du Sénégal, non ? Si je ne suis pas le plus jeune, je pense que je fais partie des plus jeunes. Je ne peux pas le confirmer parce que je ne connais pas l'âge de tous les secrétaires de parti qui sont au Sénégal, mais je pense que je fais partie des plus jeunes. D'accord. Tu es à quel âge là ? Vous êtes ? Moi. Tu me donnes quel âge là ? Frère, l'âge de la sagesse. Mais dis-nous quoi. En plus, il y a un truc qui dit que chez les hommes bien-nés, la valeur notre enfant. Le point et le nom. Clairement. Ça nous enrichit, de toute façon. Et nous sommes fiers de ce que vous faites en tant que jeunes. Parce que, justement, peut-être pour prendre en préoccupation, en considération plutôt, c'est les questions qu'on a évoquées tantôt. C'est peut-être la nouvelle génération qui devrait se mettre en avant. Peut-être que vous êtes sur ce siège-là. Donc, Dieu vous accompagne. Merci. Alors, mais vous avez créé un parti, Gums Réau. Oui. C'est bien ça. Je sais qu'au Sénégal, aujourd'hui, on ne compte pas moins de 250 partis politiques. Il y a 200. Vraiment. Alors, Gums Réau ? Sans compter ceux qui ne sont pas encore déclarés. Oui, oui, exactement. Qui attendent encore le récépissé. Vous avez reçu, vous, votre récépissé de parti déjà ? Depuis 2010. Le 5 mai 2010. Mais il y a combien de journalistes ? Et le nombre de journalistes continue à augmenter, quoi. Puis il y a, par exemple, 1000 partis politiques ou bien ça. Cela ne m'intéresse bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une idéologie, de le défendre, et de faire un appel à certains qui ont cette même idéologie que moi. Regardez celui-là qui est derrière vous. C'est un frère. Son père et mon père sont de même sang. Ils sont de même mère et de même père. Mais il supporte la paire. Il fait partie des gens qui ont défendu la paire à la buscaterie. Et moi, je ne fais pas partie de la paire. Aujourd'hui, cela n'empêche pas, quand j'ai quelque chose à faire, je l'évite pour qu'il vienne assister. Et idem pour lui aussi, quoi. Parce que je me dis, comme le disait Hugo, la guerre par les hommes, c'est la guerre. Mais la guerre par les idées, c'est la paix. Et je compte faire une guerre par les idées. C'est la guerre par les hommes, c'est la guerre par les hommes. Et maintenant, on arrive aux questions concrètes. On a un petit peu, avec notre ami John, fait un tour de table qui, véritablement, est revenu sur les aspects liés au développement de notre continent, particulièrement en ce qui concerne notre pays, le Sénégal. D'accord ? Vous avez, comme je l'ai dit tantôt, vous-même réagi de façon spontanée parce que certainement, vous n'aurez pas pu vous contenir par rapport à ce qui est fait par nos élites depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Un de nos... Vous avez refusé tout à l'heure de donner votre âge, mais je considère que nous sommes tous partis de la même génération. En tout cas, en tout état de cause. Donc, avec les mêmes préoccupations, nous les avons aujourd'hui. Nous les aurons certainement demain parce que nous sommes sur cette voie-là. Vous avez créé un parti politique, vous êtes jeune, vous avez certainement de l'ambition et vous avez dû certainement aussi apprendre des erreurs des autres. Donc, si vous deviez parler aujourd'hui à votre public, ceux qui vous suivent, vous regardent, je crois que c'est ça le prétexte également de cet entretien-là, qu'est-ce que vous venez leur apporter de nouveau ? D'accord ? Pour que, véritablement, ils songent en plus et en mieux, véritablement à s'engager, ne serait-ce que d'abord dans l'action politique, parce qu'aujourd'hui, la question également, c'est que beaucoup de jeunes ont abandonné le terrain politique, découragés qu'ils sont certainement par ce qui s'y fait, ce qui s'y déroule depuis le double de temps, par les anciens. Qu'est-ce que ces jeunes-là, aujourd'hui, avec leur courage et leur ambition, peuvent apporter pour inciter la nouvelle classe générationnelle à s'engager et en tout cas à poser des actes, n'est-ce pas, liées à l'avancement, au développement et justement à la restauration de ces aspects-là ? Je pense que la première chose à faire, c'est un changement de mentalité pour une politique responsable, transparente, puis progressiste. Ce qui nous a poussés, nous, c'est dans cette dynamique de réforme que nous avons créé notre parti pour inciter à l'ensemble des Sénégalais et Sénégalais de s'y inscrire. Maintenant, le fait de parler du développement, et je dis même si c'est l'ordre du jour dans tout le Sénégal ou dans l'Afrique, parce que tout le monde parle du plan stratégique du Sénégal émergent. Donc, je vais donner la vision que Gumseré a par rapport à un Sénégal émergent. Et ce que nous attendons aujourd'hui de nos autorités, en général et en particulier du président Makissalo, je pense que le Sénégal émergent qu'il va proposer à l'ensemble des Sénégalais et Sénégalaises sera un Sénégal qui sera bien gouverné et respectueux des droits de tous. Un Sénégal qui sera pleinement inséré dans les réseaux mondiaux d'échange, d'idées, de biens et des capitaux. Un Sénégal où chaque Sénégalais et Sénégalaise disposera des revenus lui permettant d'avoir un logement décent et une bonne couverture sanitaire et sociale. Sans tout qu'on en a besoin, parce que c'est vraiment... Oui, et je pense que nul d'entre nous ne doute. Non seulement on a les compétences nécessaires et on a aussi les ressources. Donc, ça veut dire qu'au bout d'une génération, quand je parle d'une génération, il faut par exemple vers les 15, 20, 25, 30 ans, on pourra changer le niveau de vie de tous nos citoyens qui sont des Sénégalais aujourd'hui ou de l'Afrique en général. Mais il faut noter que cela nécessitera forcément un engagement ferme et irrévocable de tout un chacun. Et ce qui nous manque, nous, les Africains, et à chaque fois, on a tendance à responsabiliser les Occidentaux. Par exemple, quand je prends l'exemple de la traite négrière, mais quand on parle de commerce triangulaire, je suis désolé, mais le premier responsable, c'est les Africains même. Parce que quand il y a commerce, il y a un acheteur, il y a un vendeur qui vendait, comme c'est les Africains qui vendaient le produit. L'utilisation est détruite. Et moi, quand il vende un marchandise, si j'ai de quoi l'acheter, je ne vais pas hésiter à le faire. Bien sûr. Donc, je pense que le président Makissal, à l'heure actuelle où je vous parle, doit se lancer du moins trois défis majeurs pour le Sénégal d'aujourd'hui. C'est le fait d'accélérer la croissance et de diversifier ses ressources, de réduire la pauvreté et les inégalités sociales, parce que le Sénégal, aujourd'hui, de par son paradisme socio-économique, est classé parmi les pays les moins avancés au monde. Donc, presque un quart de la population vit du moins en dessous du seuil critique de la pauvreté. C'est très dangereux et grave. Et aussi, il faut qu'il assure une bonne gestion des ressources durables pour que les générations futures puissent en bénéficier. Et pour arriver à ces trois défis, pour qu'ils puissent le réaliser, il faut pour moi quatre axes stratégiques qu'il est nécessaire que le président Makissal le met en place. D'abord, l'axe de la croissance. Deuxièmement, une croissance diversifiée. Ça veut dire le pilier du Sénégal industriel, le pilier du Sénégal fer, le pilier du Sénégal des services. Je vais commencer par le premier que j'avais cité, pour la croissance. Il est nécessaire qu'ils le matérialisent avec ces cadres-là. Un modèle de développement durable, la gouvernance, le capital humain et les infrastructures. Parce que c'est avec un développement durable que nous arriverons à garantir la valorisation optimale de nos ressources. Quand je parle des ressources minières, agricoles, aléatiques, etc. Il faut qu'on valorise optimalement ces ressources-là. Après avoir valorisé les ressources aussi, il faut qu'ils mettent en place une bonne connaissance de ces ressources. Ce qui va nous permettre non seulement d'avoir une planification optimale de leurs allocations, et en même temps de diffuser au sein de notre société, qui est la société sénégalaise, le paradisme de développement durable qui va permettre en le matérialisant du moins par ces objectifs-là, le fait d'instaurer un modèle de développement durable qui va intégrer le bien-être humain, l'équité sociale, enfin, la conservation de l'environnement. Vous avez également beaucoup parlé parce que en parcourant un peu vos analyses, des réflexions que vous avez faites sur d'autres plateaux, vous avez également beaucoup insisté sur la modernisation dans l'agriculture, d'accord, et de l'élevage que vous considérez comme les socles majeurs du développement. Vous avez des propositions à ce niveau-là ? Ok. D'abord, moi, je me dis qu'en économie, il y a ce qu'on appelle les besoins primaires, les besoins secondaires et les besoins tertiaires. Pour ce qui est des besoins primaires, il faut que les Sénégalais arrivent à bien manger, à bien boire, avoir de l'éducation, avoir de la santé, etc. Mais le modèle de développement qui peut permettre à l'Afrique de se développer aujourd'hui, mais Seri Salu l'a déjà montré dans les travaux de Quelcom, c'est un modèle de développement endogène qui peut permettre à tout le Sénégal, en particulier et en général l'Afrique, de se développer et de sortir du sous-développement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les dirigeants qui ont le courage et le peuple aussi qui accepte de se sacrifier pour que la génération future puisse en bénéficier. je rappelais que vous avez été également talibé ou d'art de Seri Salu pendant de longues années et également que vous êtes spécialiste en gestion. Mais ça, je crois que ça reflète un peu dans vos propos et dans votre discours. n'est pas plein de failles. Merci, Babakar. Excuse-moi de terminer parce que j'étais en train de prendre une note. Bassiro, j'ai eu beaucoup de sympathie pour toi depuis que je t'écoute. Mais excuse-moi de te dire une chose avant de commencer. Babakar a posé deux questions importantes et je t'ai écouté et le temps de départ, c'était le temps d'un politicien qui était en train de dérouler des idées comme on les voit tout le temps le faire. Moi, je veux qu'on entre dans la pratique et je suis rassurée quand j'ai entendu comme référence Seri Salu. Je suis rassurée d'emblée. Il a été malin. Il a été très malin. Mais non, je crois que si notre génération a le devoir de continuer et de prendre le témoin, il faut que nous réfléchissions d'une autre manière. Je suis bien d'accord avec toi sur beaucoup d'aspects et surtout sur la proposition que vous faites quand vous nous parlez de ce séménégal émergent dont tout le monde parle. Et je pense et je disais tout à l'heure à la fin de la réflexion de Kémy qu'il nous faut revoir le modèle de financement de nos partis politiques. Je voudrais revenir à cela en te posant juste comme première question. Comment toi dans ton parti tu vas t'organiser pour financer les activités que tu es en train de mettre pour massifier ton parti. D'où viennent les financements ? Les financements viennent des militants de Gomsereo. Je vais en citer quelques-uns qui sont parmi ces militants-là, les militants les plus braves sur ce domaine. Le fait de donner leur argent et d'y participer. Ismaël Mboud. Le docteur Ismaël Mboud qui est au Canada, je profite de l'occasion pour le saluer. Aline Badra Diop et Aline Badra Ba. Monsieur Foden Daou qui était venu sur votre plateau la fois dernière, il débloque des millions et des millions comme Ismaël Badou et autres pour le participer. N'oubliez pas que notre parti a une idéologie, Gomsereo, croire en soi. parce que pour nous, le problème aujourd'hui de notre continent, quand je parle, je parle toujours de manière générale. C'est le fait d'accès, parce que ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, il faut que vous avez dit. Ah, c'est que nous avons dit. Et moi, c'est que j'ai dit que je n'ai pas dit que personne n'a pas forcé à me dire. Raison pour laquelle, c'est les militants de notre patrie qui vont faire les cotisations et de nous permettre d'avoir notre liberté de réflexion et de ton. Je te remercie. Merci. C'est bien ambitieux. Et la vente des cartes membres aussi. Il y a les patrieurs des cartes membres. C'est depuis longtemps. Vous savez, on va aller en carrière pour les élections municipales. Aujourd'hui, on se base pour un budget de minimum 75 millions. Et ça a été final. Il faut demander, Ibrahima Fall est en train peut-être de suivre cette émission. On en arrivera au professeur Ibrahima Fall. Excuse-moi. Parce que la question que je t'ai posée, vous avez combien de militants ? Combien de militants ? Pour le moment ? Là, actuellement, on a vers les 4 800, 4 900. Vous êtes à 4 000. Oui. Et sans compter mes frères de sang qui sont les langues attaquées de celui-là. Et les copines d'enfants ? Sans compter mes frères de sang qui sont les langues attaquées de celui-là. Et les copines d'enfants ? C'est très ambitieux. Quand on est jeune, on se dit voilà ce que nous voulons faire. Et quand on a l'esprit que tu as et manchallah, la carure, on se dit qu'on peut soulever le Sénégal tout seul. mais il y a des réalités où par l'expérience, on se rend compte que ce qu'on dit, on ne peut pas forcément l'appliquer parce qu'il y a d'autres forces. Ce qui est plus difficile, c'est de pouvoir arriver à ses objectifs. Parce que Makissa l'est passé par là. On l'a entendu parler avant d'être président. Abdoulayeouad est passé par là. On l'a entendu parler avant d'être président. Et certains avaient l'habitude de dire on aurait dû avoir un WAD peut-être il y a 20 ans avant. Le Sénégal serait peut-être à un autre stade. Mais on a connu un WAD président vieillissant, fatigué, qui avait d'autres préoccupations. Diouf pareil, Senghor pareil. La seule différence entre ces WAD. Laisse-moi terminer. Je termine. Et je te laisse la parole. OK. Pour te dire que c'est salutaire et ça fait plaisir de t'entendre parler comme ça. Merci. Il y a des réalités. Et sur ces réalités, nous, on voudrait savoir comment toi, par exemple, vous avez 4 000 militants. et on te souhaite d'en avoir plus et on compte sur les frères Talibé de Sérine Saliou et tous les Sénégalais. Inch'Allah. Mais on sait que quand on veut être président de la République dans ce pays, on fait appel à d'autres forces. Nous avons vu beaucoup de candidats le faire. Faire des levées de fonds, appeler d'autres personnes pour les financer pour être président de la République dans ce pays. Parce que nous avons des réalités qui montrent autre chose. Nous savons, quoi qu'on dise, qu'il y a un clientélisme politique, qu'il faut mettre de l'argent, qu'il faut financer les militants, il faut leur donner de l'argent. Parce que le système fonctionne comme ça. Et à la base, est-ce qu'il ne faut pas d'abord travailler sur la restauration de nos valeurs socio-culturelles ? Et ça, c'est le travail que tu dois faire en premier. Je t'ai entendu parler, mais quand je ne t'ai pas entendu parler de valeurs socio-culturelles à restaurer, j'ai eu peur. Parce que ce qui est arrivé à Makissal peut arriver. Je ne te le souhaite pas. Et ça ne m'arrivera jamais. Inchallah. Parce qu'il y a une différence entre Makissal que vous venez de citer, Abdoulaye Ouad qui était le président d'avant, Léopold Sédar et Abdou Diouf. J'ai des fonds. J'ai une main invisible qui est derrière et qui m'aide. Et je vais vous le dire aujourd'hui, le mot secret. Vous savez, quelle est la main invisible qui est derrière moi? C'est la main invisible de Dieu. Parce que je crois à une seule chose. C'est ça que je crois en moi. C'est pour cela. Traduction. Je n'ai pas compris. Non, parce qu'il a dit qu'il donne le pouvoir à qui il veut. Je suis d'accord. Et il l'arrache aussi sur les mains de qui il veut. Je suis d'accord. Étant donné que j'ai la certitude et la confiance d'avoir cette idéologie en tête, il y a des choses que je n'accepterai jamais dans ma vie et je ne le ferai pas. Pour ce qui est de cette gouvernance institutionnelle dont vous venez de me parler aujourd'hui, pour moi, il requiert non seulement le fait de moderniser notre administration, de consolider les règles d'un état de droit et de dynamiser la diplomatie sénégalaise. Il faut aussi que nous mettons en place un système qui va permettre de promouvoir un modèle de développement durable, une décentralisation, mais qui sera différente de cette décentralisation qu'il nous propose. Un conseil de ministres décentralisé pour nous n'en a même pas de sens parce que la décentralisation c'est un processus d'aménagement de l'état unitaire qui consiste à transférer des compétences administratives vers d'autres entités qui sont distinctes de l'état libre et il n'y en a que deux types selon le modèle français étant donné que nous faisons toujours copie-coller. Ce qu'on appelle la décentralisation territoriale et la décentralisation technique ou fonctionnelle et parmi ces deux, il n'y a pas ce qu'il faisait. Je pense qu'au niveau de la gouvernance institutionnelle, c'est les propos que nous avons et de se baser surtout, vous savez de quelle idéologie ? De cette idéologie sénégalaise et l'idéologie sénégalaise c'est ce que les anciens nous ont légué. C'est ce que ces symptômes du moins nous ont légué. Aujourd'hui, je prends l'exemple de la crise au niveau de l'éducation mais il suffisait seulement de donner des leçons de morale dès la classe de C.I. à ces jeunes comme moi et autres d'apprendre par exemple le cas de la crise qui dit que le cas de la crise n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de la crise et qu'il n'y a pas de la crise. Là-bas, il te dit toi l'étudiant il faut être patient et il ne faut jamais montrer ta tristesse ou le mal que tu es en train d'endurer. Si tu le fais et si tu as cette patience-là tout ou ça tu se dépasseras ta génération. Mais ces leçons de morale au lieu de l'intégrer au niveau de l'éducation ils préfèrent aller faire coup et coller à d'autres leçons de morale qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas conformes aux réalités. Et quand j'arriverai au pouvoir Inch'Allah. J'aimerais vous dire que je suis fier quand je te vois parler comme ça parce que tu représentes le fruit d'un système qui je pense a réussi à se libérer de l'aliénation que nous vivons que beaucoup de générations vivent depuis la colonisation et longtemps avant parce que comme l'a souligné Babacar tout à l'heure tu es le fruit des dharas de Serine Saliou c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent quelqu'un qui est allé dans les dharas parce que quand Serine Saliou a fait l'appel je crois que c'est ton guide de Serine Bétyotoun qui t'a amené dans les dharas de Serine Saliou et tu en es ressorti et après tu as intégré une université à l'extérieur et ça c'est voilà c'est quelque chose qu'on ne voit pas c'est quoi exactement ton cursus dans ce sens en fait j'ai fait 7 ans de dharas à partir de 1993 au moment où Serine Saliou avait fait appel en disant que je n'ai pas fait que les dharas de Serine Saliou c'est à cette époque que Cheikh Bétyot avait amené plus de presque 1000 jeunes pour qu'ils partent dans les dharas de Serine Saliou et je faisais partie de ces jeunes là après avoir fréquenté les dharas pendant 7 ans j'ai repris les études un jour il y a une dame Fadi Amasila que j'ai remercié d'avance sur ce plateau qui a envoyé un frère Aline Kassé pour lui dire de venir la répondre et quand je suis arrivé il m'a dit nous allons voir Tata Alimato je veux que tu reprennes les études après cette même dame je suis parti avec lui voir Serine Saliou pour lui dire que je l'ai dit Mame c'est pour cela Mame on avait habitude de le dire Mame même pas Serine Saliou c'est pour cela je vais en revenir avant de terminer si vous me voyez par exemple se lancer carrément au niveau de ma pétition que j'ai faite envers Abdoulatif Koulbali et Souleymane Juju ce n'est pas de l'acharnement mais ils nous ont manqué de respect parce que on ne peut pas comment dirais-je dire à Latif le fait de le reprocher le fait de prendre position car cela révèle de sa domaine de compétence on ne peut pas lui reprocher cela mais l'utiliser la responsabilité concernant l'utilisation des mots ainsi que la manière de les dire lui incombe entièrement libre à lui d'avoir des convictions qui sont complètement en défâchage avec les réalités au Sénégal libre à lui aussi de donner de l'importance à une telle ou telle famille religieuse mais rien ne lui incombe le fait de pouvoir en manquer de respect à Serine Saliou et son indifférence manifeste envers certains valeurs des règles non écrites au Sénégal qui nous sont si chers commune et de sa liberté d'expression ne lui dispense à rien l'obligation de respecter chaque personne pour ne pas dire une personne de la dimension de Serine Saliou avant de terminer je vais le parler en gros parce que Damaydef appelle à toute la communauté même mais en particulier au nom de la terre de Serine Saliou qui n'auraient pas qui n'auraient pas qui n'auraient pas parce qu'on appelle l'islam et qu'on appelle l'islam et qu'on appelle l'islam les miracles donc aujourd'hui on peut nous permettre d'avoir des termes que je ne veux pas utiliser dans le patrimoine d'abord pour le Sénégal ce qu'on a dit aujourd'hui c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a aucune conviction de ce qu'on a fait parce qu'on a dit un décret d'avancé ce que Mali a dit il a fait d'avoir 4 dans le marché de 14% il a fait 23% même personne il y en a de l'autre il a dit qu'on a dit il a dit qu'on a dit un décret d'avancé qui n'est pas qu'aujourd'hui je pense que il est de faire de le débat maintenant je vais dire tout le débat pour le débat et Inchallah je vais le combattre jusqu'à la fin Maintenant, je vais terminer avec Céline Salih. Maintenant, je vais terminer la question que tu m'avais posée. Étant donné que je réponds à quelque chose d'important et la majeure partie de ces gens-là peut-être ne comprennent pas le français, je vais le dire en gros. Pour que l'ensemble de vous contribuyez, je vais vous dire. Si vous avez des complexes qui peuvent se dérouler sur un latif Koulbali ou Zil Diop, vous savez quoi ça va aller ? Nous avons pris des petits mâtes de Céline Salih, ce qu'on a dit en fait. tu n'as pas le président qui peut se donner au monde. J'ai commencé avec Barack Obama, qui est ce qu'il y a aujourd'hui, comme il y a parlé de Macky Salliby. Si on a dit qu'il faut qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait un complexe. Ce qu'on a dit, c'est qu'il faut qu'il y ait tout de suite. Il faut leur donner un salut et qu'il n'y ait pas de bataille et qu'il n'y ait pas de bataille, qu'il n'y ait pas de bataille et qu'il n'y ait pas de bataille. C'est ce qu'on a dit. C'est le cœur qui parle, c'est la foi. C'est Kémi. Ça va être très difficile. Je voudrais intervenir dans le même temps. Mais pour dire que c'est comme si je ne sais pas si c'était programmé ou pas, mais j'ai réagi à travers un article sur le geste d'Abdou Latif Koulibaly. L'article était intitulé, Abdou Latif Koulibaly, où l'hypocrisie républicaine, les masques commencent à tomber. Alors, pourquoi j'ai réagi ? Parce que même sur le plan, je ne vais pas parler avec le cœur, mais je lui ai répondu intellectuellement pour lui dire qu'il n'est pas compétent et qu'il ne mérite pas le poste de ministre de la République. Pour la bonne et saine raison. Vous savez, le nom a une valeur juridique. Et comme c'était dans une instance officielle, solennelle, même s'il lisait le dossier, il verra que le nom de Serine Sallou, c'est Cheikh Sallou Mbake. Donc, le nom ayant une valeur juridique, il devait prononcer, puisque c'est officiel, il devait prononcer le nom de Serine Sallou. Moi, je m'appelle Alune John, si vous dites Lune John, ça ne m'engage pas. Alors, donc c'est manqué de respect à Serine Sallou. Et vous voyez que ça revient à ce que je dirais. Le fait de corriger, d'inculquer des valeurs africaines à nos dirigeants. Le président, c'est-à-dire lui, ce qu'il dit, il a hérité de son président Macky Sall quand il dit qu'on ne peut pas développer le Sénégal avec des chapelets. Voilà, c'est parce qu'il ne croit pas à nos modèles. Or, Touba est actuellement la deuxième ville du Sénégal. C'est ça, tout à fait. La capacité de mobilisation financière qu'on connaît dans la communauté muriste. Mais c'est à travers un système de pensée. C'est à travers une organisation. Pourquoi eux, ils ne veulent pas s'inspirer de ces modèles ? Raison pour laquelle j'avais répondu pour leur dire que vous, les politiques, vous n'avez pas encore prouvé. Au contraire, vous nous avez toujours amenés au bord du gouffre. Et à chaque fois, c'était des personnes comme Mme Abdou Aziz Dabar qui venaient pour apaiser les tensions. Ce sont les hommes politiques, les hommes religieux. Aussi bien la chrétienté que les chefs religieux des confrédies. A chaque fois, c'est eux qui permettent vraiment de progresser et non les hommes politiques. Qui sont en fait animés par des clients de télévision politique. Raison pour laquelle je crois qu'on est par cette convergence de vues. Et je dis qu'il disait que c'est Ibrahim Afal son modèle. Moi, je vais vous dire une chose. Mon seul modèle sur le plan de la classe sortie de l'école occidentale, c'est Ibrahim Afal. Ça, je vais vous le réveiller. C'était mon seul modèle. Et je lui ai dit ça à lui-même. Alors donc, on est en parfaite convérience. C'est pourquoi je me demande si c'est un hasard ou pas ? Avant d'arriver à votre question, s'il vous plaît, pour une minute, je vais donner un consigne à tous mes compatriotes. C'est que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Car on a la masse et on a les moyens. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Quand on a pris la télé et la femme, quand ils ont fait la télé, je n'ai personne qui a fait la télé. Je n'ai pas la même chose. Le journal, je ne l'ai pas fait. Le journal, je l'ai fait lire des comptes et mes comptes des comptes, des meurtres commanditaires. Il n'aurait pas à dire que il a eu 7 milliards de dollars. Le journal, je n'ai pas fait le livre. Je ne l'ai pas vu que je n'ai pas vu le journal. Tout le monde a lancé une pétition pour une personne qui a une méthode de guerre qui est la plus valable d'être la plus forte en étant dit. Nous l'avons rencontré dans un genre civilisé. Ce qu'on a fait est la pétition de la plus mat. J'ai dépassé les 450 000 et 500 000 d'euros. Si nous l'avons rencontré, nous devons continuer le combat par des matchs, par des meetings de sensibilisation. Et si nous l'avons rencontré, nous devons continuer à voter votre sanction contre eux. Et nous devons continuer à voter votre sanction contre eux. Continuez votre choix. Il va falloir qu'on appelle Abdoulatif Koulibaly sur ce plateau. Pour dire son point de vue aussi. Mon cher frère Bassiro, bonsoir. Bonsoir. C'est dans ce genre de moment, comme en réalité depuis le début de l'émission d'aujourd'hui, que je me rends compte de la complexité du rôle de chroniqueur ou de chroniqueuse, pour la simple raison que parfois, les réflexions de l'invité sont tellement en phase et en harmonie avec notre vie en dehors du plateau, que cela entraîne qu'il peut être difficile de se faire l'avocat, parce que notre rôle aussi est d'apporter des critiques constructives et parfois même de faire en sorte que l'invité puisse être dans la logique de la remise en question. Or, le problème, c'est que les deux invités qu'on vient d'avoir ce soir sont clairement dans une logique qui nous est propre au sens quotidien du terme. Mais malgré tout, même si on se connaît, même si on est des frères, je me dois quand même de poser des questions. Nul besoin de revenir sur les réflexions de fond profondes qui ont été posées depuis tout à l'heure et qui sont quelque part la corrélation, pour ne pas dire l'extension de la réflexion qui a été donnée avec le docteur John. On adhère au programme, à l'idée, au projet donné, avec un élan fraternel et un espoir réel. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de revenir dessus. Si tu connais un minimum la personne qui est dans ta locuteur, tu sauras qu'on croit en ce que tu fais et on ne peut être qu'enchanté lorsqu'on entend une réflexion quelque part endogène qui est développée. Maintenant, parce qu'il faut quand même qu'on pose ces questions, sans quoi ça voudrait dire qu'on ne t'aime pas, on dirait juste « Allez, c'est génial, on y va, mashaAllah ! » Mais ça serait trop simple d'être dans cette démarche-là. Il y a une phrase qui m'a un petit peu dérangé dans la réflexion quand tu l'as donnée, même si c'est sur le coup de l'émotion, du cœur. Il faut dire les choses, ton discours est très bien rodé. Je ne sais pas combien de fois tu t'es entraîné avant de venir sur le plateau, je te taquine quand je t'ai dit ça, mais on sent que tu es déjà dans cette logique de machine politique et que tu es prêt dans ce ring du débat d'idées, du débat politique face à des contradicteurs politiques ou politiciens que tu auras et qui seront prêts à tout pour s'opposer à toi. Ce n'est pas notre cas. Mais quand tu dis « quand tu seras au pouvoir », on en revient à un mâle africain dont on parle souvent, dont il nous est arrivé déjà de parler, toi et moi. Aller au pouvoir pour quelqu'un qui veut changer la facette de sa nation ou de son peuple est normal. Donc ça, ce n'est même pas quelque chose sur lequel on a à revenir. Le dire, de cette façon aussi pure, c'est peut-être un petit peu plus complexe si on peut en discuter. Mais on en revient à la notion des alliances sur lesquelles on voudrait quelque part t'interroger. Tu n'es pas le premier, même si la manière dont tu développes ça et ton passé, ton parcours, fait que tu as une démarche atypique et qui fait qu'on est obligé de se sentir encore plus concerné par la logique qui est la tienne. Mais il y a d'autres responsables politiques qui n'ont pas forcément été cités ce soir, qui ne sont pas forcément tes exemples, là n'est pas la question, mais qui peuvent se retrouver dans cette logique de convergence d'idées. D'accord ? Qui ne sont pas forcément nos amis mais dans lesquels on peut retrouver des points communs. On a des gens qui sont cette logique de trouver un Sénégal beaucoup plus indépendant, avec une population beaucoup plus retournée vers ses richesses, avec une population qui comprend beaucoup plus la logique de son environnement. On a des gens comme par exemple les Malik Noël Sec, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, tu vas nous dire ce que tu en penses après. Le but n'est pas de faire sa campagne, c'est pas ce qu'on te demande, tu es là pour parler de ton parti, mais tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. D'autres structures, M. Guisset qu'on avait entendu, pas celui de la semaine dernière, celui de la semaine d'il y a quelques mois, qui était venu pour parler de son parti 100% sénégalais, tourné vers les réalités sénégalaises et en rupture par rapport à une classe politique qui regarde, qui a sa mecque politique vers l'Occident ou vers l'Orient, mais pas forcément par rapport à son propre paradigme. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, on applaudissait pas encore. C'est pas fini. Il n'a pas encore posé la question. Il n'a pas encore posé la question, c'est l'échauffement. Pourquoi, mon frère, on ne voit pas dans cette nouvelle génération ? C'est une inquiétude que j'ai, et je parle en tant que panafricain, d'alliance, de différentes forces vives. D'accord ? Pourquoi on n'a pas ce rapport qui est que je vois mon frère qui est en train déjà de lutter contre un système et je ne lui apporte pas une valeur ajoutée ? Pourquoi toujours, dès qu'il y a un minimum de différence ? Un minimum. Moi, je vais avoir des différences avec Babacar, avec mon frère El Abib, avec la soeur Nina, avec ma très chère soeur Thuro, etc. Mais pourquoi on n'essaye pas de chercher à former une équipe ? Quand on sait le nombre extraordinaire de partis qu'il y a, le fait qu'il y ait autant de partis n'empêche pas que ton parti soit peut-être le parti de l'avenir. J'espère que tu comprends bien ce qu'on te dit. Parce que bien souvent, le problème, c'est quand on fait des réflexions, après direct, ah non mais... C'est l'exception même qui confirme la règle. Et nous sommes l'exception. Inch'Allah. Moi, clairement, c'est ce qu'on souhaite. Mais, je dis juste que, qu'en est-il des alliances avec cette nouvelle génération qui, elle-même, aspire sur bon nombre de points, je ne dis pas sur peut-être la totalité, mais aux mêmes objectifs que toi ? Je vais vous répéter, honnêtement, je serai là seul-même, peut-être, qui ne va pas faire d'alliance avec qui que ce soit. Je ne comprends pas. Ce qui signifie ? Traduction. Ce qui signifie pour que toutes les personnes... En fait, je vais le dire en grosso modo quoi. En gros, je vois là. Oui. Parce que, Ibrahim Afal, c'est sur cette raison d'alliance là, qu'il a perdu ses élections présentielles. Mon frère, on y va très rapidement, quelques secondes encore. La seule chose qui m'inquiète, c'est que je ne parle pas des alliances de manière générale, comme le système sénégalais, et de manière plus globale, le continent africain a l'habitude de voir avec ses partis politiques. Je parle avec des gens qui, objectivement, on semble, et tu me dis, si je me trompe, je veux juste que tu clarifies la situation, peuvent avoir sur bon nombre de points les mêmes opinions que toi. On ne parle pas d'alliance au sens « il faut que tu votes pour moi », mais quels sont tes rapports avec d'autres structures qui elles-mêmes ont besoin de soutien, et qui elles-mêmes semblent être en rupture ? Je te dis « semble ». On n'a aucune certitude et on veut avoir cette humilité. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas cette certitude que peut-être que tu sembles avoir, mais on pense qu'il y a de l'espoir aussi dans ces structures, comme il y en a dans la tienne. D'accord ? L'alliance, je l'ai fait avec les militants de gomme sérieux, avec Maudou Mahmoud Diop, avec Ismaël Lemboud, avec Aline Badroud Diop, Aline Badroud Diop, Aline Badroud Diop, etc. Juste réponds pas par des gens comme, par exemple, Malik Noëlsek. Quel est ton point de vue sur des gens-là ? Malik Noëlsek, je ne peux pas avoir un point de vue envers lui, parce que je ne le connais pas. D'accord, c'est ça que je ne le fréquente pas. Je ne connais que les gens qui sont dans la gomme sérieux et qui y méritent. Et on a la même idéologie, on le véhicule ensemble. Mais est-ce qu'il ne faudra pas s'allier avec des personnes qui n'ont pas forcément la même idéologie ? Parce que le Sénégal, tout le monde n'a pas l'idéologie de ton parti, forcément, aussi. Et l'unité d'un peuple passe par aussi l'accord avec différentes sensibilités, sans parler des candidats. Je ne sais pas si tu comprends. Moi, j'ai cette peur de cette vision absolutiste, en fait. J'ai compris, mais étant donné que je n'ai pas un pouvoir ésotérique, étant donné que je n'ai pas un pouvoir ésotérique qui me permet de savoir ce qui vient de l'avenir, à l'instant... Non, sans parler de pouvoir ésotérique, mais juste de... Non, c'est que juste pour vous dire qu'à l'instant, on n'a pas encore... D'accord. OK. Même à la mairie de Biscuiterie, je ne compte pas le faire. Toi qui l'a une... un peu bleu des alliances, mais ça s'explique ce qu'il a vécu avec Guillaume Poil, etc. Merci à toi. Merci à vous. On ne la présente plus.